Donc bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur comment utiliser notre plateforme BeHuman. Alors la première étape déjà c'est de se rendre sur notre site app.behuman.ai, de se créer un compte et de choisir un de nos plans. Moi aujourd'hui j'ai le plan Scale qui me permet de faire environ 800 vidéos par mois. Et lorsque je me connecte j'arrive tout simplement sur cette page d'accueil, sur mon AI Studio qui est la fonctionnalité qui nous permet d'enregistrer de simples vidéos avec quelques variables modifiées. Donc pour commencer, ici vous voyez que j'ai déjà créé plusieurs campagnes, mais là aujourd'hui on va en créer une nouvelle pour ce tutoriel. Je clique sur Create, je choisis... Alors vous pouvez créer des campagnes en utilisant ces templates. Donc vous voyez qu'on en a en français. Là je suis tombé sur votre LinkedIn ou nouveau bien immobilier sur le marché. Et dans ce cas-là vous n'aurez pas à enregistrer une vidéo. Vous aurez simplement à changer la variable. Ici pour ce cas-là on va enregistrer une vidéo. Donc ici pareil, vous voyez mes anciennes vidéos. Je crée une nouvelle vidéo. Et je la nomme Tutoriel. Ici on a l'option de récupérer des fichiers déjà sur l'ordinateur. Donc éventuellement un fichier vidéo que vous auriez déjà enregistré. Ou d'enregistrer en live une vidéo. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le EasyMod vous permet simplement de modifier la variable prénom. Et donc ce système va simplement rajouter un bonjour prénom avant votre vidéo. Donc quand vous enregistrez votre vidéo, vous ne dites pas bonjour prénom. Vous commencez votre script immédiatement. Et la plateforme va rajouter automatiquement un bonjour Romain, un bonjour Lionel, un bonjour Valentin, ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, il faut bien s'assurer d'avoir choisi le français dans notre cas. Parce que sinon il va dire très low name tout simplement. Nous aujourd'hui on va enregistrer une vidéo complète. Donc je vais utiliser le mode avancé. Qui est aussi le mode qui me permet de modifier plusieurs variables. Donc peut-être un bonjour prénom au début. Puis un nom d'entreprise au milieu du script. Un nom de programme si c'est pour quelque chose d'académique. Ou éventuellement d'autres variables dans d'autres cas. Donc je clique sur Advanced Mode. Mon script je l'ai improvisé. En fait j'ai déjà enregistré une vidéo. Puisque je ne peux pas enregistrer mon écran et enregistrer une vidéo. Donc ma vidéo elle se trouve juste ici. Bonjour prénom. Et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment naviguer la plateforme. Et quelles sont les dernières fonctionnalités que nous y avons ajoutées. Donc bienvenue sur BigHuman. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc ça c'est une vidéo tout simplement que je viens d'enregistrer. Et le transcript c'est le système qui l'a généré. Vous voyez qu'il y a des petites erreurs. Naviguer la plateforme et quelles sont les dernières fonctionnalités. Ou BigHuman. Et simplement à ce moment-là vous choisissez. Vous cliquez sur votre variable. Nous les petites erreurs elles ne nous concernent pas. Vous cliquez sur votre variable. Vous la nommez. Ici je la nomme prénom. Et vous la validez. Prénom. Tout simplement. Et vous créez votre exemple. Alors d'abord vous créez un sample. Ici on peut créer un sample. Au nom de Lionel. Mais je viens de créer un sample au nom de Romain. Simplement pour accélérer le process. Parce que le temps que le sample se génère. Il faut bien quelques secondes. Et donc là vous verrez le sample que je viens de générer. Avec cette vidéo qui est avec Romain. Bonjour Romain. Et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment naviguer la plateforme et quels sont les... Vous voyez que le système très simplement a remplacé mon bonjour prénom par bonjour Romain. Et dans le cas numéro 2 ce sera bonjour Lionel. Etc. Donc c'est tout l'objet de notre plateforme. Alors ensuite. Lorsque vous enregistrez votre vidéo. Vous avez ce petit... Donc là on est de retour à l'étape d'enregistrement. Vous pouvez cliquer ici. Alors c'est encore en anglais. Mais il y a peut-être un mode français. Je vous invite à utiliser Google Trans. qui vous donne des indications pour pouvoir obtenir un meilleur résultat. Donc par exemple il ne faut pas se mettre trop près de la caméra. Il faut s'assurer qu'après votre bonjour prénom vous fassiez une petite pause. Pour simplement que ce soit un peu plus naturel dans la bidouille que fait l'algorithme. Et donc voilà je vous invite à lire un petit peu les autres instructions. Et nous on ne va pas s'en embêter. On va créer une nouvelle campagne. Que je vais acheter appelée Tutoriel 1. Pour... On a ça encore tout peu. On va faire software. Et après on va faire une campagne. Ici on arrive sur la page de création de la campagne. Donc vous téléchargez votre fichier CSV ici. Donc moi je dois avoir des fichiers CSV qui traînent dans mon ordinateur. Donc je vais en utiliser un. Là j'en ai un avec des noms Ben, Christina. C'est plutôt des noms américains. Mais je pense que ça fera l'affaire. Et la correspondance. Vous la choisissez ici entre le prénom. Et ce que vous avez dans votre fichier. Donc ici c'est ma colonne 1. C'est le name. Et vous pouvez... Alors soit choisir que le système clone votre voix. Soit choisir si vous avez un fichier avec seulement 10, 11, 12, 15. 15 voix et que vous avez du temps. 15 prénoms et que vous avez du temps. Vous pouvez enregistrer les prénoms manuellement. Donc vous allez dire les prénoms un par un. Et le système va s'assurer que la transition entre la vidéo et le recording du prénom se fait. Mais là on va utiliser le voice cloning. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo que j'ai vue. Vous pouvez ajouter un background ici. Ça peut être utile pour certains. Et ici vous avez les boutons qui vous permettent d'intégrer votre campagne à Zapier par exemple. Ou au leader LinkedIn. Ou à MailChimp. Nous on va générer nos vidéos. Donc là il y a une dizaine de vidéos. Il y a 8 vidéos qui sont en train de se générer. Et ensuite vous pourrez, alors là ça va prendre un petit peu de temps. Et vous pourrez décider d'envoyer vos vidéos par email. Vous pouvez écrire le corps de votre email, l'objet et intégrer le lien des vidéos. Vous pourrez les envoyer par SMS, par MailChimp comme on a vu à l'étape d'avant. Vous pouvez l'intégrer à des API. Donc là ça peut être assez utile si vous êtes un site e-commerce par exemple. Vous pouvez ajouter une fonction de trigger. Donc dès que quelqu'un se rend sur votre site, visite votre site, peut-être ajoute un produit dans votre panier. Mais qu'il n'effectue pas l'achat. Si vous avez ces coordonnées, vous pouvez le retrouver, lui envoyer un email. Bonjour, vous n'avez pas fait votre achat, est-ce que je peux vous aider ? Peut-être lui envoyer un lien pour une promotion ou un code de parrainage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez l'option de créer une landing page également. Ce qui vous permet par exemple, plutôt que d'envoyer le lien d'une vidéo dans un email, d'envoyer un lien de page. La page serait éventuellement intégrée à votre site. Et donc la personne se retrouve sur votre site internet, sur une page dédiée à son activité. Avec peut-être éventuellement, bonjour Eric, regardez la vidéo que j'ai faite pour votre boîte. Donc là vous nommez la boîte. Et ensuite vous avez la vidéo et puis éventuellement un tutoriel sur comment utiliser votre plateforme. ou un lien calendrier ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que j'aurai répondu aux questions.